Bonjour, aujourd'hui on va parler de Romains 5, 6 et 7 et moi je vais parler essentiellement une partie de Romains 6 et ça va être sur le péché. Voilà, donc je vais lire le chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Pendant longtemps, je trouvais que Dieu était injuste de nous rendre coupables à cause du péché d'un seul. Et je me dis, Dieu c'est vraiment pas bien de ta part. Mais en cherchant bien à connaître Dieu, finalement, à travers la Bible, c'était la surprise parce que Dieu, il n'était pas du tout injuste comme je le pensais. Et il a utilisé le même principe, mais cette fois-ci dans le sens inverse pour nous faire hériter la justice d'un seul, c'est-à-dire la justice de Jésus. C'est fantastique, non ? Je connais des gens autour de moi qui disent que nos problèmes de péché, c'est à cause d'Adam. Et pourtant, moi, je me suis dit que je ne suis pas sûr, si j'étais à la place d'Adam, je ne suis pas sûr de faire mieux que lui. Et voilà. Et quand bien même le péché est entré dans le monde aujourd'hui, personne ne nous oblige à pécher. C'est moi qui ai fait le mauvais choix de pécher, par exemple. Et bien sûr, ce n'est pas faiblesse. Mais Jésus, lui, lui, il a choisi de faire tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour ne jamais pécher. Et tout ça pour dire qu'il faut laisser Adam tranquille parce que c'est nous qui sommes responsables de nos péchés. Voilà. Donc, je vais lire Romains 5, 19 à 20, qui dit « En effet, tout compare la désobéissance d'un seul homme. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » La grâce a surabondé. Et on va voir le chapitre 6, versets 1 et 2, qui dit « Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? » On dirait qu'il y a du tiraillement ici. On dirait qu'il y a de la nostalgie, de la joie éphémère du péché. Et qu'est-ce que nous voulons vraiment alors ? Et qui sommes-nous ? Je vous invite à vous rappeler avec moi ce que nous sommes au début du chapitre en Romain. Donc, il dit « C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la fois. Et vous en faites partie, vous aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome, bien sûr on peut mettre vos villes ici, à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelez à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, Paul parle de Jésus en s'adressant à des personnes précises ici. Donc, il parle des hommes de toutes les nations et que vous en faites partie. Il parle de Rome, bien sûr, on peut mettre Saint-Cyr, on peut mettre Dourdan, Monde-la-Jolie, Thier, Cachon, Lanterre et tout ça, plutôt Cachon. Et ici, il parle surtout pour les appeler à être saints. Et c'est ce que nous avons choisi. Et c'est ce que nous sommes. Donc, voilà. Et on a compris l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on a accepté cet appel. L'amour de Dieu à travers son Fils qui est mort à cause de nos péchés. Et par là, Dieu nous montre sa grâce. Et on ne veut plus pécher à cause de ça. Même si le péché nous procure du plaisir. On ne veut plus pécher parce que ça a tué son Fils. Et on a décidé de suivre Jésus. C'est-à-dire être ses disciples. C'est-à-dire être des saintes femmes et des saints hommes de Dieu. Et au verset 7, il parle de grâce et paix parce qu'il sait qu'on en a désespérément besoin. Et voilà. Parce qu'on est tout simplement indignes. On est indignes de cette appellation d'être des disciples, d'être des hommes et des femmes saints. Donc, on n'est pas mieux que les autres. Et quand je pense à mes péchés, comme la convoitise, la paresse, la rivalité, la jalousie, l'orgueil et tout ça, je ne suis pas fier du tout. Mais on veut quand même, malgré tout, répondre à l'amour de Dieu et se battre contre le péché. Et on va lire un passage en Galate 2, verset 17 et 18. Mais si en cherchant à être déclaré juste en Christ, nous avons été trouvés pécheurs nous aussi. « Cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché ? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable. » Donc, la grâce n'est pas une sorte de laisser passer pour péché. Voilà. Et il y a deux semaines, avec Francine, on était partis en Dordogne. Et c'était long. Il y avait plus de six heures de route. Et moi, j'ai fait très attention. J'ai fait beaucoup d'efforts pour faire attention à la vitesse. Même si, à ma grande honte, j'ai dû être flashé déjà quelque chose comme huit fois. Mais Dieu merci, j'ai récupéré mes douze points maintenant. Et quand on n'était pas loin d'arriver, voilà, flash. Et je n'étais pas content. J'étais tellement décontenancé que je ne savais plus quelle était la limite de vitesse à cet endroit-là. Et l'endroit était bizarre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un lieu dit ? C'est un village ? Je sais, c'était tout bizarre. Dans ma tête, j'étais très troublé. Et j'ai compris que tous les efforts de ces cinq heures et quelques passées étaient réduits à néant. Et bon, il y avait Francine qui m'avait consolé. Et voilà. Mais moi, dans ma tête, je ne voulais pas payer cet argent parce que pour moi, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Il y a tellement besoin d'utilisation d'argent en ce moment avec tout ce qui se passe. Et moi, je le jette par la fenêtre. Bon, on a quand même passé un bon moment en Dordogne. Et quand on était arrivé à Nanterre, je regardais chaque jour la boîte aux lettres. Et il n'y avait pas d'amende au bout d'une semaine et quelques, il n'y avait pas d'amende. Et merci Dieu ! Je ferai plus d'attention encore la prochaine fois. Et vous connaissez la suite. Est-ce que ça signifie que je pourrais faire des excès de vitesse maintenant ? Et non. Bon, ça, c'est concernant le ministère de l'Intérieur et tout ça. Ça ne pardonne pas quand on est flashé et tout. Bon, ça, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est Dieu qui a dû me grâcier. Mais quand il faut payer les amendes, il faut payer les amendes. Et après, quand on perd les 12 points, ce retrait de permis, c'est fini. Mais avec Dieu, sa grâce, ce n'est pas limité à 12 points comme ça. C'est ouf ! C'est infini. Donc, voilà une grande différence quand même avec la grâce de Dieu. Mais quand même, il ne faut pas se moquer de Dieu. Il faut être sérieux tout en sachant que sa grâce aussi est plus que les 12 points. Et maintenant, je voudrais vous parler de mort pour le péché. Ce terme-là m'a beaucoup perturbé au début de ma vie chrétienne parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est traduit du grec ou je ne sais pas quoi. Mais pour moi, ça ne me parle pas. Même en français comme ça, mort pour le péché, ça me dérange parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, on va lire Romains chapitre 6, versets 10 et 10. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour les péchés et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, je pense qu'il faudrait partir de son synonyme pour rendre plus clair cette expression mort pour le péché. Alors, le synonyme de mort pour le péché, c'est vivant pour Dieu. Donc, vivant pour Dieu, c'est aimer Dieu, c'est passer du temps avec Dieu, c'est prier Dieu, c'est louer Dieu, c'est l'admirer et plein d'autres choses encore qu'on peut imaginer avec notre amour pour Dieu. Et maintenant, à partir de ce synonyme, on revient à notre expression du départ qui est mort pour le péché. Donc, aimer Dieu, ça devient haïr le péché. Et passer du temps avec Dieu, ça devient fuir le péché. Et louer d'eux, Dieu, ça devient maîtriser le péché. Donc, tout ça. Vous pouvez continuer la liste, mais je pense que vous avez compris. Et finalement, donc, vivant pour Dieu, c'est comme si on activait tout son être pour lui plaire. J'active tout mon être pour plaire à Dieu. Et mort pour le péché, c'est j'éteins, j'éteins tous mes organes vitaux devant le péché. Comme si ce que j'avais à proposer au péché qui me tente était mon cadavre. Voilà. La tentation de péché est là. Eradou, c'est son cadavre qu'il présente devant ces tentations-là. Voilà, ça c'est mort au péché. C'est quelque chose de radical. Et je vais faire une petite parenthèse et je reviens à la charge après. Donc, Romains 6, versets 3 et 7. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et verset 7. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. En fait, quelque part, à travers le baptême, on est déjà mort pour le péché. Comme si Dieu me donnait 20 sur 20 en maths, à l'examen. Mais il me demande quand même de les bosser et de les comprendre. Voilà. Et je reviens à la charge maintenant. Romains 6, verset 12, verset 13. Je veux dire, je reviens à la charge parce que ce péché, il faut vraiment faire quelque chose contre elle. Il faut vraiment le combattre. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous emmettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Et mettez-vous, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Je voudrais vous parler d'une bataille que je mène depuis plus de deux décennies. C'est la lutte contre la convoitise sexuelle. Je reviens de très loin parce que depuis même les petites classes, j'ai des souvenirs de la convoitise. Et puis, en grandissant, ça a évolué. Et je m'étais baigné dans beaucoup de formes de péché sexuel. Et en décidant de devenir disciple de Jésus, je commençais la bataille. Et les formes basiques étaient éliminées, mais il restait toujours les convoitises par les yeux et par les pensées. Et donc, qu'est-ce que je faisais ? C'est que je commençais à les confesser aux frères. Et comme je suis un ouvrier d'entretien, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'affiches de femmes nues dans les locaux des ouvriers. Dans les ateliers, dans les couloirs, dans les magasins, dans les vestiaires. Et je commençais à enlever ces photos, celles que je pouvais du moins, car j'étais encore nouveau. Et les collègues, ils étaient agressifs. Ils ne voulaient pas que je touche. Et au bout de quelques années, maintenant, j'ai réussi à tous les enlever et de mettre autre chose à la place. Mais c'est aussi, là où je travaille, c'est aussi un bel hôpital avec beaucoup de femmes. Et quand je tombe dans la convoitise, eh bien, je prie pour ça. Et je m'efforce aussi à les confesser aux frères. Et dans mon cœur, je me dis, Radou, tu es disciple de Jésus, tu es marié, et tu aimes les deux. Donc, débrouille-toi avec ça. Et après, je me dis que c'est normal d'être attiré par les femmes selon nos goûts. Et comment faire alors ? J'ai appris à couper court à mes regards et penser à un verset qui m'inspire beaucoup en proverbe qui dit « La beauté est vaine et la grâce trompeuse, mais celle qui craint l'éternel, c'est celle qui sera louée. » Et le hall de mon hôpital ressemble à un endroit pour faire un défilé de mode. Voilà. Et on voit des femmes belles et gracieuses qui défilent là-bas chaque jour. Et vous savez quoi ? Ma femme travaille dans ce même hôpital maintenant avec moi. Et elle y défile aussi chaque jour. Et c'est ma princesse, ma femme. C'est ma colombe. Et elle a l'avantage de craindre l'éternel. Ce qui fait que c'est elle qui sera louée parmi tout ça. Bien sûr, Francine, c'est aussi une belle femme et une gracieuse femme. Vous la connaissez, n'est-ce pas ? Donc, pour terminer, depuis un an maintenant, j'ai une collègue qui est en contact direct avec nous et elle va partout où on va et elle s'habille toujours en mini-jupe. Et je peux vous dire que c'est un excellent exercice pour mourir pour le péché. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'évite de regarder ses jambes. Je ne monte pas derrière elles dans les escaliers. Voilà, mes amis. Dieu y réunit toutes les circonstances pour nous rendre victorieux. Et il veut juste savoir que est-ce que c'est bien à lui qu'on prend plaisir ou est-ce que c'est au péché ? Parce que la Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 4 par là, que vers les derniers temps, il y a des gens qui aiment leur plaisir plus que Dieu. Donc, Dieu, il veut s'assurer que c'est bien lui qu'on aime plutôt que le péché. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et bon dimanche.